C'est moi qui tourne les trucs maintenant ? Ouais, tu vois les trucs ? Ah oui, je te fixe. J'ai un peu plus de lumière. J'ai tourné 21 minutes. T'as une poche ? Ouais, là. Ok. Alex, si je veux mettre de la lumière un peu plus, c'est quel interrupteur ? Euh, c'est... Ça fait bien ? Non, plus vers moi, en fait. Ou derrière, là. C'est pas grave. Parce que mes slides sont assez foncés. Ça, c'est bien ? Non ? Ouais, si, ça va aller. Tu me dis... Ou sinon, j'allume le néon, hein, mais ça fait pas beaucoup de lumière. Le néon ? Essaye le néon, ouais. Ok, ça c'est bien. Ouais ? Ouais, ça c'est bien. C'est sûr ? Ouais, ouais. C'est... 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 Alors, moi, je vais vous parler de Louis Beck et de l'épistémologie fabulatoire. Je vais organiser ça en trois parties. Une partie introductive, où je vais expliquer... Je vais citer un peu Louis Beck. Je vais expliquer qu'est-ce qui m'a amené à bosser là-dessus. Et ensuite, on aura un cas précis d'une description d'un animal vivant imaginaire, la croate Adal F. Et ensuite, on clôturera sur une petite... sur une conclusion. Alors, si je me suis intéressé à l'épistémologie fabulatoire, c'est parce que je travaille en ce moment sur la... sur la question de la conduite de l'attention dans la construction d'un récit scientifique. Plus particulièrement, mon axe central, c'est comment est-ce qu'on se propose de favoriser, chez le lecteur-regardeur, l'apparition et l'évaporation de germes d'instabilité dans la construction d'un article scientifique ou d'un récit scientifique. Tout cela sans se restreindre nécessairement à l'écriture, tant et si bien qu'on ne puisse jamais s'y restreindre. C'est à l'intérieur de ce cadre-là que je me suis intéressé à l'épistémologie fabulatoire. Je m'y suis intéressé parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du... qui est très important chez Louis Beck, qui est de l'ordre de la construction de son récit. Oui, voilà, tu peux balancer les images. Pendant que je vais parler, ça, ça va tourner en boucle et ça nous donnera des... enfin, ça vous montrera un petit peu ce qu'il a pu produire dans sa vie. Donc, Louis Beck, c'est un artiste qui est né à Alger en 36, qui vit à Sorgue et qui est connu pour avoir mis en place l'Institut de Recherche Scientifique Paranaturaliste. C'est une sorte de devanture qui permet de faire l'interface avec d'autres laboratoires de recherche sur un plan, je dirais, fictionnel. Il faut être assez prudent avec la notion de fictionnalité. Il n'y a pas d'un côté du réel, de l'autre côté du fictionnel. On parlera plutôt de degrés de fictionnalité, sous forme de gradualité plutôt. L'Institut de Recherche Paranaturaliste s'est surtout attaché à décrire les sciences paranaturalistes. Manu, si tu peux nous mettre le panneau sur les sciences paranaturalistes. Louis Beck, on pourrait le décrire comme un artiste, un poète et un philosophe. Si j'insiste sur ces trois points, c'est parce qu'à la fois, il nous a laissé un ensemble de documents sur papier, des dessins, des planches descriptives, aussi des images de synthèse, quelques rares installations. Il a énormément joué sur les mots, on peut dire inventé beaucoup de mots pour ces sciences paranaturalistes. On a là, par exemple, je vais me mettre peut-être ici, on verra mieux. La chétozoosémiotique, qui est l'étude portant les fonctions de pilosité. On a l'hypnogénèse, l'étude des traces diversifiées élaborées avant, après un trajet, un déplacement comportemental. Et tout ça, on peut noter immédiatement dans une... Ça se laisse prendre dans une saisie scientifique dans le sens où ça n'existe pas, mais la construction et l'utilisation du grec dans la majorité nous laissent penser que c'est quelque chose qui est scientifique. Et tout son travail va reposer là-dessus. C'est-à-dire qu'il va nous proposer un ensemble de documents qui vont permettre, qui vont ressembler, qui vont permettre une saisie scientifique. Et c'est tout l'intérêt de son travail. Et si je dis aussi que c'est un philosophe, j'entends pas le terme de philosophe au sens de philosophe professionnel. Si on devait faire une distinction entre quelqu'un dont c'est le métier qui, d'un point de vue sociologique, qui gagne de l'argent avec ça, mais quelqu'un qui nous pose des questions d'un point de vue philosophique, notamment sur les sciences, sur la scientificité, sur le degré de scientificité d'un document. Parce qu'à la fois, c'est des descriptions... Tu peux peut-être remettre, Manu, les animaux. À la fois, c'est des descriptions d'animaux qui n'existent pas, mais les descriptions, elles, sont bien réelles. Et dans leur cohérence, laissent penser à une forme de véracité quand même. On a là, par exemple. Alors là, c'est les exemples de pièces un peu plus récentes, des images de synthèse en 3D. Au tout début, il a fait des installations. Il y en a très, très peu. Il a bossé dessus. Il a monté l'ISRP, l'Institut scientifique des recherches paranaturalistes, en 1974. Et à partir de là, il a décliné ses planches jusqu'à aujourd'hui. Il n'en fait plus trop aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que moi, je m'intéresse à la question de l'épistémologie fabulatoire. Louis Beck, il ne l'a pas tellement... Il ne l'a en fait pas tellement développé. Il s'en est servi comme cadre. Et à l'intérieur du cadre, il a travaillé les sciences paranaturalistes. C'est-à-dire qu'il n'a pas, de manière systématique, argumenté sur ce que c'était que l'épistémologie fabulatoire. D'accord. En ce qui me concerne, ce sera la suite de mon travail. C'est-à-dire de mettre en perspective ça, de mettre aussi... Même si là, je le considère comme une discipline scientifique, l'épistémologie fabulatoire, mon travail, ce sera aussi de tester son degré de scientificité et de le mettre en parallèle avec d'autres choses. Peut-être, Manu, tu peux nous mettre le panneau sur le... Le panneau qui s'appelle ouverture, qui après on attaquera dans le vif du sujet. Ouais, voilà. Donc là, ça, c'est potentiellement les différentes ouvertures sur lesquelles je vais travailler. Je commencerai, je ne vais pas tout vous faire, mais peut-être, Umberto Eco, il y a un texte qui est dans Pastiches et Postiches, qui s'appelle Fragments, où Eco décrit une situation où c'est des chercheurs, des sociologues, ethnographes ou anthropologues qui viennent d'autre part, pas d'Occident d'ailleurs, et qui viennent décrire comment ça se passe en Occident. Et à travers ce... Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant une expérience de pensée. En nous proposant quelque chose d'a priori fictionnel, il va nous... Il va nous amener à réfléchir sur comment est-ce que, dans notre connaissance des choses, dans ce qu'on appelle le réel, dans ce qui fait consensus, comment est-ce qu'on se comporte et qu'est-ce qui nous semble évident ou pas. Et c'est aussi ça, le travail de Louis Beck. C'est-à-dire de nous montrer des choses qui, à la fois, vont nous sembler particulièrement vraies et qui, en même temps, n'existent pas. Et c'est dans ce décalage-là qu'on va nous se poser la question, en l'occurrence, de qu'est-ce que ça veut dire que d'écrire un autre groupe d'êtres humains, ou dans le cas de Louis Beck, qu'est-ce que ça veut dire que de catégoriser, de classer, de découper le vivant. Je pense qu'il y a aussi des choses... Alors, tout ça, c'est en cours. Donc, il y a aussi des choses à avoir du côté de la littérature de terrain, qui est une nouvelle manière de... Enfin, un nouveau champ de la littérature qui est en train de se constituer. Il y a un ouvrage de Howard Baker sur Hans Sake, qui est le... Non, j'ai oublié le titre. où Howard Baker, qui est un sociologue, nous... Enfin, fait un parallèle entre la méthode de Hans Sake, donc un artiste issu de l'art conceptuel, un petit peu... qui fait de la sociologie un petit peu sauvage, et comment, lui, en tant que sociologue, il voit ça, et comment... Et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être... À la fois, les failles qu'il peut y avoir sur sa manière de faire assez libre, et en même temps, ce qu'on peut peut-être rapatrier dans la sociologie sur ces techniques de travail. Je pense aussi au livre de Virginia Woolf, Une chambre à soie qui est un peu... Alors, c'est complètement différent, mais dans l'idée, c'est un peu le même type de construction de récits. C'est une expérience de pensée où on lui demande de faire une conférence pour expliquer qu'est-ce que c'est être une femme et romancière en même temps. Et elle, elle construit un récit, une sorte de fiction, où, à la fois, elle dit que c'est elle, sans préciser trop longtemps que c'est elle, et elle nous raconte, en déambulant dans une université, dans une bibliothèque, à comment... Enfin, quelles sont les conditions pour pouvoir écrire quand on est une femme, au début 20ème, en l'occurrence. Tu peux nous remettre les images, même. Alors, dans... Peut-être on peut commencer par un... Quand Louis B qui nous parle d'épistémologie fabulatoire, immédiatement, il va placer en opposition, en articulation, de manière opposée, épistémologie qui serait d'un côté le sérieux, la scientificité, et fabulatoire qui serait, de l'autre, le côté artistique et cette liberté à faire les choses. Peut-être que nous, on peut, pour sortir de cette ornière et de cette articulation, et pour penser les choses à une autre échelle, peut-être qu'on pourrait remplacer, non pas par des synonymes, mais par deux mots du même champ sémantique, remplacer épistémologie par création... Non, remplacer l'ensemble épistémologie fabulatoire par création scientifique, et ne plus se demander si on est du côté de l'art ou du côté de la science, mais plutôt se poser la question en se plaçant du côté de la science et en se disant qu'est-ce que c'est la création scientifique. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est que dans une perspective comme ça, et c'est ce sur quoi moi je veux travailler dans l'épistémologie fabulatoire, c'est qu'on va changer d'échelle. On ne va pas se demander si tel individu est artiste ou tel individu scientifique, ou si il est un peu de deux, un peu... à tel moment il est l'un ou l'autre. On va plutôt se demander comment dans n'importe quelle activité, en l'occurrence celle d'un scientifique, il y a des moments où il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre du fictionnel, et quelque chose qui va être en prise avec le réel, mais ça sur une échelle très fine, c'est-à-dire que ça soit dans la conversation, que ça soit dans la construction d'un réel scientifique, à tout moment quoi. Peut-être tu peux nous mettre... La croate, on va passer sur un exemple plus précis. Voilà, alors... Ça c'est une planche. Ça peut paraître un peu... un peu prototypique, en fait, pas tellement. Disons qu'elle a... C'est le type de document qu'on... qu'on retrouve le plus souvent. Peut-être un petit mois avant de vous parler de cette planche, au niveau des documents avec lesquels j'ai travaillé. La particularité avec Louis Beck, c'est qu'il y a... Même s'il y a énormément... Il a fait énormément de choses, il a eu une faible visibilité hors du milieu art et technosciences. C'est-à-dire que sur Internet, par exemple, on a... Tu peux nous mettre la planche documents ? On a trois vidéos qui traînent sur YouTube. Donc là, c'est Louis qui parle. Moi, j'ai travaillé avec un enregistrement sonore que j'ai... Que j'ai fait à Aix-en-Provence pendant une conférence. J'ai travaillé avec deux photocopies qui m'ont été données d'Alice Durot, qui les tenaient de Louis Beck. Et surtout, j'ai eu la chance... Enfin, on a eu la chance d'avoir un... Un livre qui s'appelle Zoosystemic, qui a été édité sur iTunes. C'est un livre électronique en 2015. Et avant ça, en fait, on avait très, très peu de choses en circulation. Il y avait très peu de choses visibles. L'avantage de cet ouvrage, c'est qu'il fait 700 pages. Il a beaucoup de textes, beaucoup d'images. Le principal problème, je dirais, c'est qu'il a été fait maison. J'entends quoi par fait maison ? C'est qu'à mon avis, ils ont dû travailler à très peu de personnes dessus. Par exemple, il n'y a pas les... Il n'y a pas la taille des images. Il n'y a pas la matière. Il n'y a pas les dates. Il y a des problèmes d'ergonomie. Enfin, il y a quelques petits soucis comme ça. Donc, d'un côté, c'est très... C'est vraiment une bonne chose d'avoir ça. Parce que là, au moins, on a un gros corpus. On est avec beaucoup d'images. De l'autre, on doit faire avec certains manques. Ne serait-ce que juste de pouvoir placer, replacer toutes les images sur une ligne chronologique. Ça aurait pu être pas mal. Donc, moi, j'ai essentiellement travaillé avec Zoosystemy et les photocopies et l'enregistrement. Donc, tu peux nous remettre le... Les photocopies... Non, la croate, la planche avec la croate. Les photocopies, elles sont sur le site... Il y a une petite feuille qui circule. Il y a une notice bibliographique et un préambule. Sur le site d'Oscar Roméo, il y a les deux textes. Donc, c'est des textes d'une vingtaine de pages. Et il y a aussi le document... Moi, j'ai écrit une vingtaine de pages sur l'épistémologie fabulatoire. Donc, j'ai mis tout ça en ligne. Vous pourrez lire plus précisément l'ensemble du travail. Donc, une planche. Ça, c'est ce qu'on trouve rapidement sur Internet. Ça, ça a été extrait d'un livre qu'il a écrit avec Willem Flusser. D'un côté, Willem Flusser a écrit et raconte un petit peu ce que c'est l'épistémologie fabulatoire. Et de l'autre, lui amène ses planches et ses planches descriptives. Donc, toutes les planches ne sont pas exactement comme ça. La majorité sont en noir et blanc. Quand il y a de la couleur, c'est plutôt utilisé de façon, qu'on l'a vu tout à l'heure, relativement utilitariste. C'est-à-dire qu'il se sert de la couleur dans certains cas, quand il fait des découpes pour hiérarchiser l'information, pour attirer notre attention sur certains endroits. L'ensemble est en noir et blanc. On a plutôt un dessin descriptif, une utilisation de la page, là aussi, relativement utilitariste. Il utilise l'ensemble. On a ici le cartouche. Alors là, on ne voit pas trop ce qu'il y a marqué. Je vais essayer de retrouver pour vous le dire. Voilà. Ça, c'est un bon exemple d'éléments qui, dans la page, au-delà de la nature descriptive, au-delà de la mise en page et au-delà de différents éléments, va nous donner un indicateur que je considérais quasiment pré-attentionnel sur le fait que potentiellement, c'est un document scientifique. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit carré ? On a en premier institut scientifique de recherche paranaturaliste. Donc là, il se pose, lui, dans le cadre de cet institut-là, sachant qu'il est le seul... Lui, quand il se présente, il se présente comme zoosystémicien. Il ne se présente pas spécialement comme artiste, pas comme poète, pas comme philosophe. Donc, il est le seul zoosystémicien en activité, et le seul zoosystémicien diplômé par l'institut de recherche paranaturaliste. Ensuite, on a des codes, ici, qui semblent être des codes scientifiques. On ne sait pas trop. On a un V, ici, un 4, ici. On ne sait pas à quoi ça ramène. Hypocrinomène, donc là, qui est un type de... Enfin, une branche des sciences paranaturalistes, celle qui met en place ce qu'il appelle des leurres heuristiques. Des leurres heuristiques, c'est un peu ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire donner à voir quelque chose, permettre une saisie, en l'occurrence scientifique, de quelque chose qui, ça peut se discuter, mais immédiatement n'existe pas et ne l'est pas complètement. Ensuite, il nous indique que c'est une monographie. On a une indication de la taxonomie. Alors là, il est marqué R-hypocrisique, prodotique, hypocrinoménologie, zootopie adale, taxiopsis... Là, je n'arrive pas à lire. Palotropisme, espèce accroate adale F, et la date, le 15 mars 1986, par le zoocystémicien Louis Beck. Tu peux peut-être... Voilà. Volontairement, dans ses conférences, quand il apparaît, c'est son principal mode d'apparition à la conférence. Il enchaîne les mots compliqués. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça a un impact différent dans un contexte que je qualifierais rapidement d'artistique ou d'scientifique. Dans un contexte artistique, ça fait rapidement marrer les gens quand il enchaîne les mots compliqués à teneur scientifique. Mais quand on est dans un contexte scientifique et quand on a un autre background, finalement, on se rend compte qu'il y a... Déjà, on est habitué à ce champ sémantique, on est habitué à ce type de mots, on est habitué à ce type de récit, et on se rend compte qu'il y a une certaine cohérence, notamment dans son cas théorique. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir le voir oeuvrer dans des conditions, je dirais, dans des contextes différents pour cette raison-là. Si je reprends sur cette feuille, on a aussi des... ce qui nous permet d'autres indices d'une saisie scientifique, d'autres disponibilités d'une saisie scientifique. On a des éléments comme ça descriptifs avec des flèches qui clairement font référence à un dessin descriptif type... avant le 19ème. On a aussi tout en bas... Remonte. Le... Le tampon... Institut scientifique de recherche par un naturaliste. Il vient, voilà, il est de retour. Voilà, le petit tampon qui s'est fait. C'est le genre de tampon qu'on trouve aussi sur les documents quand il envoyait des... des lettres et compagnie. Et combien de temps il me reste ce manuel ? Pas longtemps. D'accord, 5 minutes. Bon, je vais vous... Juste pour conclure, une petite conclusion là-dessus sur la ressemblance et la notion de piège chez Louis Beck. Louis Beck, en fait, il s'est servi, donc comme je vous disais, de l'épistémologie fabulatoire comme d'un cadre. Une sorte de trame à l'intérieur duquel il a construit le récit des sciences paranaturalistes. Peut-être que tu peux vous balancer les images en circulaire. De ce qui... Alors, dans ces sciences-là, on trouve entre autres la zoosémiotique, la zoosystémie, l'hypnogénèse, la chronomorphogénèse ou l'ambulobiomologie pour ne citer que ces disciplines. Ce récit et le développement de ces sciences, ils sont traversés par une activité centrale qui est celle de l'hypocrinoménologie. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et cette activité de l'hypocrinoménologie qui consiste à décrire et construire des hypocrinomènes, ça fait partie des bases des fondements de l'épistémologie fabulatoire. Alors, pour terminer là-dessus, un hypocrinomène, c'est quoi ? C'est une citation d'éléments d'épistémologie fabulatoire. À travers les différentes modélisations de l'animal, de l'animal-machine à l'animal auto-organisé en passant par l'animal programmé, le zoosystémicien propose une métazoologie artificielle et biaisée en construisant des leurres heuristiques. Ça, c'est important comme notion de l'horreuristique. Les hypocrinomènes. Il propose une stratégie hypocrisique pour élaborer les bases d'une épistémologie fabulatoire, l'hypocrinoménologie. Bon, en gros, là, sur cinq lignes, et quand c'est une conférence, ça dure deux heures, on comprend rapidement que cette accumulation de mots, elle peut être vite compliquée pour, disons, suivre son récit. Mais ça, il le fait volontairement. Et puis, on peut terminer sur cette image puisque je n'ai plus de temps. On revient en arrière, peut-être. Il a produit beaucoup de de chaînes comme ça, où il nous... où il... je ne sais pas, c'est une sorte de... un peu comme une bibliographie où il laisse des indices sur ce qui l'intéresse, là où il fait des recoupements. Donc là, on a des questions de méthodologie, les questions des sciences humaines, sciences cognitives, sciences du vivant, sciences de la Terre, technosciences. Et il nous a laissé énormément de schémas comme ça. Toutes les... toutes les images que j'ai là, elles seront disponibles sur le site. Donc, si vous voulez revenir en détail, vous pourrez. Parce que là, c'était peut-être un peu dense, quand même, sur ce format-là. Voilà, c'est terminé pour moi. Si vous avez des questions... C'est le moment. Si vous avez des questions sur l'épistémologie fabulatoire ou sur les... les parties de Manu ou Arsène, c'est le moment. Peut-être que je te demande comment tu as vu ce travail-là ? Dégouté à ce travail-là ? Alors, en fait, quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai passé beaucoup de temps avec Annick Bureau, qui est critique d'art et commissaire indépendante dans le milieu art et technosciences. Elle m'a introduit dans ce milieu-là. Et, en fait, j'ai rencontré Louis Beck à plusieurs reprises. J'ai découvert son travail à Prague en 2008. Et après, j'ai eu la chance. C'était le directeur du jury pendant mon diplôme au Beaux-Arts. Et donc, j'ai pu parler avec lui. Je l'ai vu aussi aux 85 ans de Yona Friedman, dans des moments plutôt privés. Et j'ai eu l'occasion de discuter en détail avec lui, quoi. Et c'est vrai que c'est un travail qui m'a beaucoup marqué. Et c'est aussi pour ça que maintenant, en reprenant cette branche dans les sciences sociales, ça me tient assez à cœur de travailler, à mon tour, l'épistémologie fabulatoire et de voir comment on peut la mettre en perspective et la rejouer encore. Voilà. Non, c'est assez. Non, c'est parce que j'ai vu son travail avec le public, c'est un papa. Et finalement, il était dans l'école, on a joué un peu. Ah oui. Alors, le truc, c'est qu'il est connu dans le milieu art et technosciences. Il a eu quand même... Lui, il a été prof à Aix-en-Provence, au Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Il a eu un poste au ministère de la Culture. Donc, il est dans le milieu de l'art. Il y a des gens qui le connaissent, mais il est peu connu des jeunes générations et sortu du milieu art et technosciences. Il n'est pas très connu et il n'a pas été très visible. Mais après, il ne s'est pas trop... À ma connaissance, il n'a pas existé sur le marché de l'art. Donc, ce qui impacte déjà lourdement la visibilité. Il n'a pas non plus porté dans son cœur cette branche de l'art-là. Donc, voilà. Je pense que ça, ça a eu un impact, clairement. Récemment, il y avait une conférence aux Jeux de Pommes. Et il montre à la fin du dessin des... Ah, peut-être... Remet Manu des dessins. Alors, ça, c'est... Alors, ceux-là, encore une fois, c'est ceux qui ont la dimension scientifique la plus forte, mais ce n'est pas les plus représentatifs. Il y en a d'autres. Peut-être, il y a des... Si tu fais des filets, Manu. Il y a des collages. Ça, c'est les premières installations, ça. C'est les toutes premières. Mais je pense qu'il a dû vite arrêter parce que c'était... C'était assez lourd à gérer. C'était une installation qui devait faire la moitié de la pièce. Donc, compliqué à faire. Et puis, en plus, dangereux parce qu'il y avait du souffle. De... Pour avoir parlé avec lui, je sais qu'il préférait les installations parce que ça lui permettait de pouvoir travailler ces êtres vivants de l'intérieur. De travailler les organes et ensuite de les modeler comme ça, quoi. Donc, il a une préférence pour les installations et le dessin, même si après, il a travaillé la 3D, quoi. Ça, c'est une installation, ça. C'est une des premières installations. Et ça a été fait en partie avec des déchets. Alors, je crois que c'est celle-ci qui a été faite dans un... qui a été faite dans un... dans un... dans une salle de boxe. Et après, pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas pu utiliser la salle pendant une semaine, ce qui faisait beaucoup marrer. je vous l'ai dit. Donc, voilà. En fait, quand moi, j'ai vu ses travaux, c'était à l'Institut Goethe, à Prague. Et il y avait quelques planches comme ça, même les planches les plus caractéristiques, au mur. Et il y avait surtout beaucoup de classeurs dans lesquels il mettait... il mettait ses schémas, ses dessins... Mais après, il n'a jamais trop... Il n'a jamais passé beaucoup de temps à être dans une démarche de visibilité, quoi. Clairement. Il n'a pas fait beaucoup, beaucoup d'expo. Quand tu vois, sur 40 ans, la liste d'expo, elle n'est pas très, très grosse, quoi. Clairement. Voilà. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Quelle est la planche de Wilhelm Kusser ? Ah, déjà, ils étaient très amis, tous les deux. Ah, ça, j'ai compris. Voilà. Et Wilhelm Kusser est quelqu'un qui a tous exilé au Brésil pendant des années, qui enseignait la philosophie, qui a formé le grand philosophe du Brésil. Alors, la question à se poser, c'est quel est le rapport de son monsieur avec lui ? Le lui avec le piloteur, bon, ça s'écoute peut-être mieux. Mais... Ah, mais... Cette question, en fait, quand je verrai Annick, qui le connaît mieux, j'aurai sûrement des éléments de réponse. Oui, parce qu'il y a tout un côté systémologique, non sérieux, tous ces... ces schémas et autres, j'ai l'esprit, et tout ça, de l'autre... de l'autre côté, si je veux dire, oui, oui, complètement. Il y a un côté qui est, bon, ça me disait à faire de là, mais en tout cas, il a été signé par les deux. Oui, il a été signé par les deux. Je sais pas, je sais, je sais que lui, il a eu... Louis, il a écrit des textes aussi, hein. Les textes, les textes qu'il y a dans Eosystemy, ils sont de Louis Beck. Ah, d'accord. Et puis après, pour l'avoir vu plusieurs fois en conférence, et là, on le voit dans les vidéos, il a une certaine aisance à manipuler quand même les concepts, et donc, je pense qu'il était quand même assez à l'aise sur ce terrain-là. Oui, mais simplement parce que... Mais c'est sûr qu'ils étaient... Déjà, je crois qu'ils étaient voisins, enfin, ils habitaient... Ils passaient beaucoup de temps ensemble, donc il y a eu clairement un jeu de... Quand on parlait de la dimension collective de la création tout à l'heure, oui, clairement, là, ça s'est vu chez eux, quoi. Chez eux deux. C'est ça que... Mais oui, ça c'est sûr. Et je demanderai aux personnes qui le connaissaient. Parce que les personnes qui ont parlé de tout le monde au Brésil, c'est d'ailleurs l'ancienne qui a été au Brésil enseignée dans le cadre des accords franco-brésiliens pendant quelques années, dans les années 70, par exemple. Ah, je sais, alors... Fusser, il était au Brésil dans les années 70 ? Peut-être que avant... En 1964, c'est presque... Parce qu'il est parti quand de République tchèque, alors ? Comment ? Quand est-ce qu'il est parti de République tchèque, alors ? Parce qu'il est parti en 56, non ? Alors, il est parti en 56, après, dans les années... Parce qu'il a dû arriver en France, alors, dans les années 80, ou... Je sais pas, effectivement... Faudrait que je... Je vais me renseigner sur Guilhem Flusser, oui. Et sur son rapport avec Poulibec, effectivement. Mais ça, c'est quand je l'ai verré. Vous pourriez vous demander à Daniel ? Oui, peut-être qu'il y a des... Oui. Mais effectivement, c'est une question... Vous me demandez si vous le connaissez, mais il n'y a rien à suivre, là. Mais oui, je vais me renseigner plus en détail là-dessus. Est-ce que je sais pas s'il y a d'autres questions ? La dimension collective entre nous trois ? La dimension collective entre nous trois ? Alors, comme je le notais sur le petit préambule, on passe... Disons que dans notre pratique artistique, la place de la parole, la place de la commensalité, la commensalité, c'est partager le repas. C'est être à la même table. Donc, la place de la parole et de la commensalité est très forte. Et on se retrouve souvent dans des... Dans des séjours ou des dîners à plusieurs. Et on passe beaucoup de temps à discuter. Et on passe beaucoup de temps ensemble à l'école. Et voilà. Et donc, c'est vrai que ça circule facilement. Et puis après, moi, personnellement, je suis toujours assez attaché. Même si, de toute façon, la création, c'est toujours collectif. Je suis assez attaché aux choses qui sont de l'ordre de l'open source, créatif commun, tout ça. Donc, quand je fais un truc, je le laisse circuler, s'évader. Et voilà. Il n'y a pas de problème de... Ça passe de l'un à l'autre. Voilà. Nous avons une pratique de la discussion assez intense. Oui. Oui. Plusieurs personnes. Oui, oui, oui. Qui se présente. Ou peut-être que tu peux parler d'Oscar Roméo. Ouais, je peux parler d'Oscar Roméo. Quoi dire sur Oscar Roméo ? Oscar Roméo, c'est un projet qui nous permet de faire différentes choses. De travailler de manière assez libre. Et c'est surtout un projet qui a été pensé pour nous laisser... Pour nous permettre de prendre de la distance vis-à-vis de nous-mêmes. Au final, moi, je signe quasiment rien sous mon nom de ce que je fais. C'est pas que j'aime pas les différentes choses que je fais. C'est que j'aime bien me mettre à distance et faire différentes choses et me trouver là. Là, je me retrouve ici dans ces dimensions plus liées aux sciences humaines. À un autre moment, avec Alexandra, on fait des robes. À un autre moment, je me retrouve à faire d'autres choses, à travailler avec des joues, avec de la bande dessinée. Et travailler sous ce nom Oscar Roméo, ça me permet de jamais me poser cette question de ma visibilité, peut-être tout simplement. Et ça met aussi en valeur la dimension collective parce qu'avec Oscar Roméo, on est le noyau. On est deux, disons, avec Clarisse, à bosser tout le temps dessus. Et puis après, il y a différentes personnes qui viennent à l'intérieur, qui passent des collaborations, des invitations. Donc ça accentue, je dirais, cette dimension collective. C'est une forme peut-être un peu intime de ne pas se montrer directement, de se montrer à travers différents projets. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Un peu piège, d'ailleurs. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, même sur... Oui, oui. Je me disais parfois à Manu, tout à l'heure, on a mis tous les schémas, avec les personnes qui étaient mises en mille couleurs. Un lune. Pour un lune, tu l'as dit. Du coup, ça, c'est des choses finalisées. Je m'en faisais partie des documents pour ta thèse, dans le grand original. Donc ça, c'était la vidéo. Après, tu l'as, c'est une vidéo. Et tu l'as dit. Quelle... Je ne sais pas si tu peux déjà parler. Là, j'ai fait la différence avant vous, parce que c'est pas courant de mettre des couleurs comme ça dans le... Je ne sais pas. Non, non, non. En règle générale, je ne mets pas de photographe, parce que c'est chiant à anonymiser, simplement. Quand c'est absolument indispensable, je l'en mets. Mais je les analyse d'une façon un peu plus conventionnelle, c'est-à-dire que je passe ça dans ma file pour ce Photoshop, c'est une sorte de contour, d'effet dessin. Ce truc, en fait, on fait un... C'est-à-dire qu'il y a une analyse de conversation. Quand on a l'analyse de conversation, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu... Mais pour la thèse, du coup, la vidéo... Alors, en fait, la vidéo, dans les thèses, il y a un petit peu parlé. Pour que les autres chercheurs, n'importe qui, utilisent la thèse, puissent s'assurer de l'analyse. Parce que sinon, c'est bien sexueux. Il y a aussi des choses... À propos des données comme ça, il y a des sites, des plateformes où on peut... Moi, je ne le fais pas parce que je crois que c'est long, des autorisations, etc. Où on peut mettre en ligne des données. Comme ça, ça sert à d'autres chercheurs. Si... Il y a peut-être, d'ailleurs, dans ces collections, des données sur les écoles d'art. Je ne vais pas les chercher, mais ça évite d'aller sur place, etc. Moi, je suis pas fan fan des données. Tu n'as pas enregistré toi-même. Parce que quand tu es sur place, tu captes des choses. Tout un contexte, une ambiance, c'est une que tu n'as pas... En tant que la vidéo, qu'il s'agit... Enfin, moi, je suis beaucoup à Angers, un petit peu à Paris, un petit peu à Pochis, mais surtout à Angers. Angers, j'ai passé cinq ans. Je connais Parker. Je sais Lilière de Chapelle. Je sais les lieux où se placent les étudiants. Je sais que mes amis sont... mettons, c'est la tour, et c'est la tour, et ce sont certains filles ici, et les autres. Je connais tout. Il y a tout un bagage, il y a tout un arrière-proche que je connais, qui facilite le travail de l'hynographie. À toi, il y a un truc qui est important aussi au niveau de la méthode, de l'ethnométhodologie. C'est qu'en fait, le principe, c'est d'être... Enfin, tu me reprends si je fais une connerie, mais... C'est la notion de membre. C'est-à-dire que le fait de connaître particulièrement bien ton terrain, d'être toi-même membre, ça va te permettre de saisir d'autres choses. Déjà, d'être dans un rapport plus intime avec toutes les personnes, et surtout de pouvoir saisir tout ce qui va être de l'ordre des ethnométhodes et tout ça. Et ça, c'est un point qui me semble essentiel. C'est ça qu'on retrouve aussi, globalement, l'anthropologie. Il n'y a plus d'état de HSS, un anthropologue... femme ? Non ? Oui, c'est ça. Qui disait que lui, son terrain, c'était lui-même, parce qu'il n'hésitait pas à apprendre, ou à s'immerger vraiment dans les terrains dont il y allait. Je voulais te le dire, je suis entassé et tout ça. Mais voilà, c'est pas une question plutôt qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, que l'économie globale. Quand on connaît, c'est l'histoire du bac-main, c'est l'histoire de l'arrière-plan. Quand on sait que les usages, les us et les coutumes, je ne les ai pas, il n'y avait pas tout, mais quand on connaît tous les détails et les interactions, c'est plus simple. C'est plus simple, mais en même temps, on a du mal à se surprendre, de se rendre, pour rendre étranger les choses qu'on observe, pour essayer de se faire... Il est très bien, il est très bien. Il est très bien. Ah ouais, il est très duré, parce qu'on dit là, il est là pourquoi, et tout, je suis là pour ça. Et puis le film, on verra la vie. C'est ça, c'est ça. On peut créer des outils, enfin, des outils au l'étage, je ne sais pas, des outils spécifiques à... enfin, au terrain, ou... Ouais, ouais, des outils aussi, ou tu pourras voir, chez moi, qu'il y a des vérités, dans l'investissement... Globalement, je suis... je suis... je suis les loups, mais, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, des dispositifs d'enregistrement champs, entre champs, et tout, moi, c'est pas jouable, clairement. Et quand je vais au retard de Paris, voir mes étudiants, là, je construis clairement la situation, parce que, les gens, ils sont seuls dans leur atelier, moi, je me pointe, j'enregistre pas, il est naturel, j'enregistre, la conversation que je vais avoir avec eux, normalement, c'est pas une conversation que je construis dans la Z, comme ça, c'est informel, on est là, on se demande ce qu'elle fait, on se demande, c'est changé, voilà. Ça, je sais pas ce que je vais en faire, j'en parle, j'en parle, de moi, vous en parle, de... Merci. 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 Ça me semble bien. Plus informel. Ça va ? Ça va ? C'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète pas. T'avais déjà vu ma partie... Ça va ? Ça va, mais je sais pas trop si j'ai bien... C'est quoi ? Dans l'interventiel ? C'est quoi ? C'est en intervention ? Ouais, c'est ça ! Ça fait 20 jours. Mais là, enfin... C'est ce que j'ai fait la dernière fois, en moins gros... Moins gros. – Sous-titrage FR 2021